Coucou tout le monde, c'est Phoenix et Baldos, et on se retrouve pour un dernier épisode sur Armello, Armello, qu'est-ce que j'adore ce jeu ! Je le dirai jamais, je le dirai jamais, c'est souvent. La dernière fois, nous avions réalisé une partie avec Tan, le loup d'hiver, et aujourd'hui, nous allons entamer notre partie avec le premier représentant du clan du rat, à savoir Mercurio, la lame souriante. Alors, c'est parti, la dernière fois, il me semble que quand j'avais joué Tan, eh bien, il n'y avait pas toutes les bagues, et donc je me suis dit que j'allais quand même un peu rusher pour qu'on ait toutes les bagues, plein de possibilités du coup, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certaines bagues qui valaient quand même la peine. Alors, confère, furtivité dans les colonies, de jour comme de nuit, exploration, première épée, explose, confère, esquive, alors confère, esquive, je ne sais pas ce que c'est l'esquive, parce que je ne l'ai débloqué pas si longtemps que celle-là. On va faire un test, on va faire un petit tour d'esquive, alors du coup, ce rat, le rat, il faut qu'il y ait un minimum de présence d'esprit, donc on va lui mettre de la présence d'esprit, voilà. Euh, on garde les idées classiques, et puis, bah c'est parti, allons détrôner le roi. En buvant du thé aux perles, voilà. Alors, on est reparti pour une petite game, bon, on va passer ça parce que je l'avais déjà montré. Alors, aucun d'entre vous ne prendra le pouvoir, ouais, c'est ce que tu crois. Très bien, alors, la dernière fois, nous avons essayé avec Tann de battre le roi par déclin, aujourd'hui, comment on va faire ? Brillant idiot. Plus il est dans les périls, donc ça c'est la pierre et la griffe de fléau. Les fléau ne vous attaquent jamais. Messieurs, je veux ça, soyons le roi de la fourberie, voyons. Si les fléaux ne peuvent pas nous attaquer, mais tant mieux. Lors d'une bataille, un dé par passaison recruté, pourtant j'en ai aucun. Ça coûte 3, allez, c'est parti, on commence. Euh, jeu sur colonie, on va garder un peu, quand même. Voilà. Ah, alors, bon, bah on commence avec le premier péril. Ah, la morsure lunaire. Alors, euh... Héhéhé, je n'ai que deux dés. Au pire, c'est qu'un point de santé... Attends, j'ai beaucoup de présence. Ah non, mais c'est la vie... Sa spiritualité ? Ah oui, d'accord, c'est la spiritualité qui est demandée. Bon, bah, un point en moins. C'est dommage, mais c'est pas grave. Alors, nous avons Ambre, du clan du lapin, qui est avec nous. Enfin, qui est avec nous, plutôt dans la même partie que nous. Barnabé, du clan du lapin. Voilà, clan du lapin très largement à représenter. Et nous avons Magna... Magna ? Magna, ouais, du clan du loup. Le Brôme d'Armelo, j'ai envie de dire, pour ceux qui jouent à LOL. Que connaissent. Très bien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer de plus ? Parce que, quand même, j'ai revu un peu l'épisode précédent. Et... Je ne vois pas... Ou alors, je vous expliquerai certaines choses. Je continuerai à vous expliquer, mais évidemment, parce que... Avec tous les personnages qu'on a encore. Quatre de santé, ça peut servir, ça. Alors, un, deux... Ah. Euh... Ouais, bah, on va se planquer, je suis dans la forêt. Voilà. Alors, beaucoup de cartes. Difficulté du péril, moins un, d'accord, oui. Ça, c'est le... Le nuage toxique. Ah non, je suis hors de portée. Pourquoi ? Ah oui, spiritualité. Voilà. Oui, donc, alors, on va peut-être pouvoir essayer d'expliquer ça, du coup. Alors, je suis caché ici, voilà. Donc, la spiritualité, oui. Parce que pour les sorts, on ne peut pas les placer n'importe où. Vous voyez que là, par exemple, je ne peux pas les placer là-bas. En compte, ceci. La spiritualité qui nous permet de poser des sorts sur toute la map. Et, euh... Bah, je n'ai pas beaucoup de spiritualité, donc je ne peux pas en poser énormément. Enfin, je ne peux pas en poser aussi loin que je ne voudrais. Voilà, pour un ordre comparaison, il me semble que Sana, la prêtresse ours, peut aller poser quasiment jusqu'à le bout de la map sans se déplacer. Moi, je suis obligé de me déplacer pour pouvoir mettre un piège. Euh, je n'ai pas vu qui c'était le... C'est Magna, d'accord. Deux points de magie à tous les héros, si vous n'en avez pas... Oula, bah, c'était juste. Deux points de magie. Il me semble qu'on a tous deux points de magie. Et Magna, deux points de magie aussi. Alors, Magna ou Magna ? Non, Magna. Magna. Alors, ça se... Ça se tue, ça s'entretue. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt Kama. Comment on va faire du coup ? Alors déjà, c'est cette griffe qui m'intéresse. 60% de chance de l'avoir. Ça vaut le... Et puis, au moins, parce que j'ai limite rien à perdre. Yo ! Oui ! Le fléau ne peut pas m'attaquer ! Et ça, messieurs, c'est bon ! Ça, on aime, ça ! Je vais peut-être passer dans le nord, donc je vais essayer de rendre ce péril un peu moins compliqué. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Le diplomate. Compte pour une colonie acquise. Le pardon... Oh, le pardon royal ! Ça, il faut le pardon royal. C'est-à-dire que tu peux, normalement, avec le pardon royal, tu peux t'attaquer à des soldats sans que ça te pose des problèmes. Sans que ça te pose des petits problèmes. Euh... Oui, en fait, je regarde... Alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je laisse la caméra sur les autres champions. Je pense que, oui, moi, personnellement, je... Si, en fait, laissez-le le... Attendez, what ? J'ai entendu un... J'ai... J'ai cru entend... Ouais, alors, attendez, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Juste que, comme le roi, il est en train de mettre des périls partout, je ne peux pas aller voir qui c'est, qui c'est, qui c'est. Alors, les fléaux apparaissent un peu n'importe où. Euh... Ça se... Ah, merde, oui, c'est... Oh, bon, bah... Au revoir. Au revoir. Alors... Ah, je ne peux plus faire de... De manipulation. Bon, ce n'est pas grave. Ou alors, c'est parce que je suis... Alors, attendez. On va prendre un sort et on va prendre une ruse. Voler un point de précision à tous les héros. Bon, c'est... C'est un peu... Alors, non, je ne peux pas voir. Bon, bah, ce n'est pas grave. Euh... Ce péril, du coup, que j'ai essayé de... Ah, ouais. Ben, voilà. Easy. Ça, c'est easy. Je n'ai pas pu... Merde, je n'ai pas fait attention où était situé le pardon royal. Alors, est-ce qu'il est là ? D'accord. Et j'ai... Ouais, ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde de faire le tour complet. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que j'ai... J'ai vraiment l'impression qu'on gagnerait plus de temps. Oh, bah, non, bon. Quitte à... On va faire le tour. Alors, si je prends là, je pourrais... Je trouve que je m'éloignerais trop. On va tenter là. Moins un point d'action. Et deux de santé. Bon, théoriquement, je... Avec tous ces dés, je devrais quand même y arriver. Ah oui, c'est la présence d'esprit, en plus, qui est mise en jeu. Théoriquement, je devrais avoir... Voilà. C'est plutôt pas mal, on va dire. La ruse, messieurs. La ruse. Et en ça, le clan du rat est très très fort. Et j'ai furtivité dans le... Alors, est-ce que c'est parce que je suis dans la nuit que... Affinité au clan de la nuit, furtivité... Non, c'est parce que je suis dans une forêt. Pouvoir passif vole un d'or au propriétaire d'une colonie lors de son annexion. Très bien, ce sera toujours intéressant d'avoir une caisse d'or en plus. Oui, donc du coup, on va quand même garder un peu de vue sur le... Ah ! Ah, ils se sont massacrés entre eux. On a Barnabé qui... Oh, mais il n'est pas si... Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on a... Un en bataille, machin... Un Saint-Vouclier. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'après le... Ce qu'on peut faire, c'est qu'après le... Le Pardon Royal, on peut commencer... On peut peut-être tenter directement un assaut. On va faire ça, tiens. On va essayer d'avoir le roi par la force. Après, venant du clan du rat, c'est peut-être pas forcément le... Très roleplay, très... Très roleplay, donc... Euh... Mais bon, c'est... Voilà, quoi. On va quand même essayer de... De mettre quelqu'un sur le trône, ça va quand même pas mal. Alors, oui, aussi, c'est ça qu'il faudrait expliquer. Parce que la dernière fois, j'avais dit que... Si vous vous souvenez bien... Le roi, à chaque aurore, perd un cœur. Et des fois, certaines personnes perdaient... Moi, des fois, je me souviens que je perdais des cœurs aussi. Je vous avais dit que c'était dû au hasard. Ou alors, parce que je m'étais positionné près du roi. C'est pas du tout ça, en fait. Euh... C'est... Les seuls personnages qui perdent... De la santé sont ceux qui... Euh... Qui sont corrompus. Qui possèdent du déclin. Euh... Ouais, donc là, je préfère plutôt faire comme ça. Qui ont du déclin. Donc voilà, tous les champions qui ont du déclin quand le roi perd un cœur. Et bien, il en perdra avec. C'est-à-dire que moi, là, normalement, j'ai... Ah, Nection. Je ne savais plus qu'il appartenait à quelqu'un. Normalement, là, euh... Le prochain tour, si j'ai toujours pas de déclin, je ne perdrai pas... Euh... De santé. Contrairement à Magna. Par exemple, ou à Ambre. Qui, d'ailleurs, commence à faire quelques petits cumuls de déclin. Alors, le truc, c'est que je suis... Je vais dire, il y a Ambre... Et il y a Barabé qui est pas loin. Non, il s'en fiche de moi. Bon, c'est pas... Euh... Je suis en train de me demander qu'on fait l'exploration jusqu'à la fin du prochain tour. On fera ça plus tard. Magna. Alors. Et ça se faille. Et ça fuit. Et ça se faite. Et ça meurt. Héros de prestige, ce personnage-là. Ce lapin avec son casque doré sur la tête. Le roi continue. Voilà. Donc, chaque nuit, le roi est de plus en plus corrompu. Voilà. Chaque horreur, il perd de plus en plus de vie. Je pense qu'à force... A force, ça va être très très chiant, ça. Putain. Euh... Il bouge. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh... Je peux tirer deux cartes. Euh... On va tirer des cartes russes, parce que... Parce que, voilà, c'est le clan du rat. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien... Un, deux, trois... Alors, je peux tenter. Normalement, j'ai pas de prime sur ma tête, donc les gardes ne devraient pas m'attaquer plus que ça. Vol un point de prestige à tous les héros. Ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ah ! Ça aussi, ça en vaut la peine. Bah, il y a un garde juste à côté. Ça va être ma fête pour mon cul. Euh... Ouais. Et donc, normalement, je suis héros de prestige. Ouais, c'est ça. J'ai volé... Du coup, j'ai volé un de précis, j'ai tous les héros. C'est sympa, ça. La ruse, messieurs, la ruse. La perfidie. La fourberie. Le clan du rat, c'est des champions pour ça. Donc là, théoriquement, je n'aurais pas... Voilà, je ne perds aucun cœur. Voilà. Ils le mettent en plus, là. Voilà, Ambre et Magna se rapprochent de la mort, parce qu'ils ont du déclin. Et donc, c'est ça. Alors, se déplace, sabote les retentiers avec des périls. Ils sont restreints. Une prime sera lancée sur quiconque. Euh... Bon, on va quand même... Pourquoi faire est-ce là ? J'ai déjà une prime sur la tronche. Alors, ça va vraiment... J'ai peur que ça se cumule, en fait, si je rentre dans un... Dans une ruine ou dans un cercle. Donc voilà, je préfère regarder une... Pour l'instant, une prime assez... Ah, ça, c'est pour moi, ça. Voilà, justement, la prime. Les soldats. Ça, c'est... Donc, du coup, je suis en fuite. Pourquoi je suis en fuite ? Parce que je suis l'esquive. D'accord. Donc, du coup, quand on m'attaque, je fuis. Ah oui, donc c'est vraiment le... C'est vraiment le lâche du lâche des lâches, quoi. C'est... D'accord. Ah oui, donc ça, c'est vraiment un rat comme... Ah oui, merde, par contre, je fuis où ? En fait, ça ne fait pas de si bonne idée que ça, le... Parce que, vous voyez, tu fuis. Et tu ne dis pas où tu veux fuir. Donc, ça veut dire que tu peux fuir dans un marécage. Et quand tu es pixel, tu fuis sur des ennemis, tout ça. Ça, c'est... Ouais, c'est bof, bof. Terroriser la colonie et éjecter la garde royale. Incitation à la révolte. Ah, ça, ça pourrait être sympa. Alors, le truc, c'est que je fais comment ? Bah tiens, je vais aller voler. Je vais aller annexer ça. Voilà, c'est à moi. Et donc, du coup, normalement, j'aurais gagné une petite pièce. Et on continue. Voilà, ici. Alors, du chantage. Voler un or à l'autre membre. Impact chaque tour. J'ai pas assez. Et puis, en plus, voilà. Expionnage 3. Par contre, c'est hyper cher. Je suis héros. Un accord commercial. Si je le joue sur moi, est-ce que ça fonctionne ? Non. Je dois le jouer sur quelqu'un d'autre, du coup. Sur une colonie. On va protéger notre colonie par des pickpockets, du coup. Alors, oui, j'ai pas vu. Mais apparemment, Magna... Pas Magna, Magna. Magna, Magna, Magna. Magna, Magna, Magna se sont massacrés, comme d'habitude. Hein, bon. Je pense que maintenant, vous êtes au courant que le but du jeu, c'est de se massacrer. Mais plus précisément, de massacrer le roi. Des fléaux. Alors, théoriquement, voilà. On continue à prendre de la ruse. Alors, voilà. Cette carte, je n'ai jamais compris. Le dé n'explosera pas. Je n'ai jamais compris cette carte. De l'argent. 50%. Oh, allez, on le tente, quand même. On y croit. On croit au wield. Le wield nous a bien vu. On n'aura pas de pardon royal. Ah, c'est chiant, ça. On n'aura pas de pardon royal. C'est pas grave. On va se réfugier dans un cercle de pierre. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Le masque de balle. Présence d'esprit le jour. Le diplomate. Oui, ben non. On va prendre le... Si ça me permet d'avoir plus de présence d'esprit le jour, ça peut être pas mal. Puis, de la spiritualité. Déjà que je n'en ai pas beaucoup. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Ouais, donc on va au moins attendre qu'on ait trois objets avant de s'attaquer au roi. Alors, je suis en train de me demander... Ah, ben il va mourir Magna. Voilà. Voilà, maintenant c'est devenu un réflexe. Maintenant c'est devenu automatique. Hé, je suis le champion de prestige. Oh ouais, mais cette prime. Oh, j'aurais vraiment voulu avoir tous les fléaux. Envoie des agents à prendre la peste. Bon, tiens, non ? Bon, de toute façon, mes fléaux, ils ne m'attaqueront jamais. Donc, euh... Ouais, mais alors franchement, ouais, cette prime... J'aurais vraiment voulu avoir du coup le pardon royal pour cette prime. Parce qu'elle va commencer... Les soldats, ils ne vont pas me lâcher, ça c'est... Si je veux... Si je voudrais... Alors, si je veux attaquer le roi, ça... Ils ne vont vraiment pas me... Bah tiens. Alors, ils n'attendent même pas que je vienne à eux. C'est eux qui viennent à moi, directement. Bon, le truc qui n'est pas trop mal, par contre, c'est que j'ai fuite à chaque fois qu'on m'attaque. Donc, à chaque fois qu'on m'attaque, j'esquive. Ça, c'est pas trop mal. Donc, en fait, ça bloque totalement le... Ça bloque entièrement les gardes, ça. Il faut juste que je prenne un bon nombre de dés, puis ce sera bon. J'aurai aucun problème, théoriquement. Alors, est-ce qu'on tente ? On tente de prendre ça. C'est toujours de l'argent en plus, j'ai envie de dire. Un point d'action. Et puis, c'est de la présence d'esprit. Donc, je... 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 Je fonce tête baissée, j'ai envie de dire. Voilà. J'aurais peut-être pas dû foncer tête baissée. Ouais, j'aurais pas dû. Donc, ça fait deux points de santé en moins. Et normalement, j'ai encore une position. On va la prendre directement. Voilà. Et normalement, ça, c'est bon. C'est une matière de clan, ouais, c'est ça. Ah, mais vous êtes sérieux ? Du coup, terroriser les gardes. Alors, maintenant, je ne peux plus utiliser mon... Mon truc. On fait l'exploration. Ah, forgeons, mes amis. J'ai quoi en magie ? Je n'ai pas grand-chose en magie. Je ne vais quand même le mettre dessus. Comme ça, je dois m'attendre... Voilà, je... Je m'attendrai... Ah oui ! Ah, ils ont tous une même quête là. Ok, on va essayer de... Ok, on va essayer de... Voilà, l'exploration me permet, en fait, de voir les... Les périls autour de... Les périls... On va pas même de voir ce qui m'attend... Autour de moi. C'est-à-dire que tous les périls qui sont dans un... Dans un rayon dont je peux atteindre... Me seront découverts. C'est-à-dire que je pourrais voir... De quoi ils retournent exactement. Donc là, je voyais que... Que si... Si je... Putain, c'est chiant d'être en... En université de français, c'est... Maintenant, tu te... Tu veux toujours bien parler. Si j'étais allé... Voilà, dans... Tête baissée, voir ce qui... De quoi il retournait. Mais j'aurais... Perdu peut-être pas mal de choses. Pacte d'alliance. Alors, j'ai beaucoup de trucs. Je vais peut-être arrêter de prendre des trucs. Parce que des héros qui échouent à un péril subissent. Alors, faut que je mette ça. Bah tiens, hop. On va mettre ça là. Hop là. Un petit point de santé. Alors, je ne sais plus où il faut que j'aille. En fait, j'ai gagné une pierre. Ah ! Bah tiens, regardez ça. Voler de cartes. Ah, bah je vais peut-être y aller. Avec un peu de chance, elle va me... Elle va me permettre de me débarrasser un peu de mes cartes. Après, c'est un peu dangereux pour moi sur la durée, mais... La présence d'esprit, bon, bah... Peut-être que ça va fonctionner cette fois. Alors, déjà, j'ai... Bah, voilà. Que dis-je ? Que demande le peuple ? Ça, c'est bon. Alors, nous en sommes à... Ah, mais elle ne m'aime vraiment pas, en fait. C'est ça, le truc. C'est... Elle me déteste. Donc, quatre aurores avant que le roi meure. Par lui-même. Oh, un trésor. Alors, est-ce que c'est elle ? Je ne sais plus. Oui, c'est ambre. Du coup, elle a eu un trésor. C'est d'autres le garantis du mardeur qu'elle a reçu. Ah, mais les lapins, mais ils n'ont que des objets. C'est dingue, ça. C'est dingue, c'est dingue. Alors, il y a ames qui me collent derrière. Ça, c'est pour le prestige. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Enfin, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, j'ai gagné de l'argent ou j'en ai pas... Non, j'ai gagné de l'argent. Oui, j'ai gagné de l'argent. Oh, mais regarde-moi cette prime, mais mon dieu, mais... Alors, chaque héros subit moins trois. Ah, merde. Jusqu'à la fin de leur tour. Soit on perd trois de prestige. Je préfère perdre trois de prestige. Normalement, je serais toujours le premier. À moins que ce ne soit que pour les autres. Non, bah non, c'est pour tout le monde. Pas de jaloux. Parce que la peste, à chaque fois que tu bouges, c'est un point de vie en moins. Et c'est bof, ça, on va dire. Oh, non. Vous êtes sérieux, les cocos ? De toute façon, vous ne pouvez jamais me toucher. C'est ça, le truc qu'ils n'ont pas compris encore. Alors, les dés. Alors, voilà, les dés. C'est un truc que je n'ai pas compris. Les dés n'exploseront pas. Est-ce que je ne peux pas utiliser, par exemple, les cartes pour faire exploser les dés, justement ? C'est peut-être ça. Alors, pour l'instant... Oh, bon, en tous les cas... Enfin, en tous les cas. Oui, c'est bon. Je devrais survivre. Sympa, ces petites tâches. Oui, c'est bon, là. J'avais reçu combien de billets. Sympa, ces petites bagues, du coup. Par contre, c'est là où ça va être... Ouh, c'est dangereux, tout ça. On va voir pour un objet, du coup. Qu'on fait l'esquive. Oh ! Est-ce qu'on se fait plaisir ? Allez. Ça, ça va être sympa, ça. Du coup, c'est l'esquive de partout. Présence d'esprit. Ah, merde. Moins de santé. Un déclin, s'il y a s'il... Ah. Normalement... Ah, ça, c'est mal parti pour l'instant. Quoiqu'il y a du déclin, là, il faudrait que l'autre soit... Ah, mince, la peste. Je ne voulais pas apporter la peste. Par contre, lui, j'ai un peu peur. Est-ce qu'on peut faire un pacte d'alliance avec lui ? Hein ? On pactise, Coco ? Ah, d'accord. Elle est corrompue. Ah là, elle a fait la même erreur que moi, sauf qu'elle y était déjà. Ah, Barnabé... Non, je ne tolérerais pas que tu sois nommé roi. Bon, voilà, du coup, il ne m'attaque pas. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il va attaquer Barnabé ? Non, il ne pleura pas assez pour attaquer Barnabé. Je suis en train de penser parce que je me dirais que je vais en marrer, mais est-ce que je vais avoir assez de vie pour le marrer en question ? Le roi va se réunir. Normalement, oui, il devrait avoir assez. Si je pars du principe que je peux prendre un point de vie dans le cercle de pierre, si j'ai bien compté, je compte bien. Ah, non ! Ah, ce n'était pas prévu, ça. Non, ce n'est pas ce que je voulais, je ne m'attendais pas à cette potion-là, bizarrement. Je ne m'attendais plus à une autre potion. Un trésor lors d'une bataille est fait... Alors, est-ce qu'on peut le remplacer par... Oui, on va remplacer par le monde de la nuit. J'ai déjà esquive, de toute façon, donc ce n'est pas la peine d'avoir non plus. Je n'ai pas envie de faire non plus la collection d'esquive, même si ça rentrerait dans le lore du clan du rat, mais bon, on va rester... On va rester sympa. On va laisser quand même une chance aux autres. Ah, voilà. Alors, du coup, Barnabé, est-ce que tu vas devenir... roi d'Armelo ? Surtout qu'il me semble que tu es corrompu, toi. Tu n'es pas corrompu ? Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est plutôt mal parti pour le roi. Non ! Ah ! Ils se sont tués tous les deux ! Alors, c'est quoi le... Normalement, ce devrait être moi qui devrais être... Eh oui, messieurs ! Première fois ! Deuxième partie ! Et nous sommes nommés rois par victoire de prestige ! Et sans les mains ! Ah, ça fait plaisir ! Le clan du rat a l'honneur aujourd'hui. Fortusme, pacifisme, nomadisme et ombre ont eu raison. d'Armelo. Et cette belle couronne est pour moi. Un épisode assez court, mais... Qui vaut son pesant de cacahuètes, j'ai envie de dire. Messieurs, c'était le deuxième épisode d'Armelo avec Mercurio. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode, pour un prochain détrônage, j'ai envie de dire. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous dis... A coeur voir tout le monde !